Côté programme, ce n'est pas toujours évident d'arriver à concilier tout le monde sur le canapé. Du côté de ma fille, elle ne regarde pratiquement rien. La télé de mon famille, elle est un peu difficile parce que les âges sont très différents. Je suis grand-mère de deux garçons. Ils me demandent souvent Netflix parce qu'il n'y a pas grand-chose malheureusement sur les chaînes de France Télévisions. On essaie d'être beaucoup plus en lien avec ceux qui nous regardent pour comprendre ce qui leur va, ce qui ne leur parle pas, ce qu'ils attendent, là où on est au rendez-vous, là où on n'est pas au rendez-vous. On a choisi quatre thèmes pour travailler. Le premier, c'est l'information et la confiance dans l'information. C'est ce qui remonte en enjeu numéro un pour le service public. Le deuxième, ce sont les divertissements parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, outre les grands événements sportifs ou les grands événements nationaux, ce qui réunit vraiment la famille, ce sont les divertissements. Le troisième, c'est un gros, gros enjeu pour nous, c'est au coup le lancement de la plateforme pour les enfants. Le dernier point, on s'est dit, et ça c'est aussi une attente des publics et des jeunes publics en particulier, c'est d'attendre une région plus engagée. engagée pour les grandes causes qui traversent la société. Et la première d'entre elles, c'est effectivement l'économie et comment on peut aider à sauver la planète. On n'a pas besoin de votre concours sur tous ces sujets-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501